Alors, mes amis, je ne suis pas une apparition, mais je vous amène aujourd'hui dans un lieu assez significatif pour moi. Un lieu où j'ai fait ma retraite avant de devenir petit séminariste, donc il y a de ça plus de 40 ans. Et ce lieu est toujours un lieu assez splendide. Il fait partie du sanctuaire Merin-des-Cœurs qui est à Tchucé, un sanctuaire qui est en pleine mature, un sanctuaire de grande simplicité. Et au courant des prochaines semaines, on va vous présenter des lieux un peu différents qui appartiennent à ce lieu exceptionnel. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une première parole qui vient du livre d'Abakouk et qui dit « Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? » Les chrétiens d'aujourd'hui ou les chrétiens de ma génération, ou je ne sais pas comment le dire, pourraient dire « Seigneur, on a l'impression que les choses échappent, que les choses se transforment et que nous, on disparaît. » On a commencé avec une apparition, mais on peut parler de disparition. Que nous, on disparaît, que les signes chrétiens sont de plus en plus atténués dans une société qui les avait beaucoup exposés. Et tu n'entends pas crier, crier contre la violence. C'est comme si on n'est pas entendu dans le fond de nos cœurs. Et pourquoi tu m'obliges et tu nous obliges à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Moi, je suis toujours un peu foudroyé par l'actualité des textes. C'est très rare que je découvre des textes qui n'ont pas une pertinence pour le maintenant, pour l'aujourd'hui. Et le Seigneur répond. Il dit, « Tu vas mettre par écrit la vision. » Alors, je ne sais pas si vous avez une vision de votre baptême, de votre mission de baptiser dans ce monde-ci. Et bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Et elle va se réaliser cette vision seulement au temps fixé. Et tant vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Alors, le Seigneur nous invite à l'espérance. Il nous invite à laisser le contrôle. Alors, ce n'est pas nous qui va décider. Ce n'est pas nous qui va imposer. Et ce n'est pas, je dirais, notre inquiétude ou notre angoisse qui va faire que ça va arriver plus vite. Alors, ce qu'il nous invite à vivre, ce qu'il nous invite à être, c'est de tendre. Tendre vers cette espérance. Et si elle paraît tarder, attends-la. Alors, on doit être en attente. Un peuple en attente. Et elle va venir à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Alors, je pense qu'on est invité dans la foi à vivre de cette fidélité, de cette fidélité du Seigneur pour son monde, pour l'amour qu'il a de l'humanité auquel nous appartenons. Et dans la deuxième lecture, qui est un texte à Timothée, « Je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu. » Est-ce qu'on est conscient d'avoir ce don-là? Est-ce qu'on est conscient qu'en nous sommeille un don de Dieu? Et qu'il nous est confié. Et il fait de nous des êtres uniques. Et qu'on a la responsabilité de le réveiller. Alors, et Paul va aller et va dire à Timothée que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. On pourrait regarder notre vie, notre histoire, toutes les fois où les mains nous ont été imposées. Vous allez peut-être me dire, mais on ne m'a jamais imposé les mains. Dans votre baptême, on vous a imposé les mains. Ça fait partie du rite du baptême. Et à d'autres moments de la vie, évidemment, l'ordination, c'est l'évêque qui m'a imposé les mains. Mais à d'autres moments de la vie, on va imposer les mains. Souvent, les parents ne s'en aperçoivent pas, mais ils imposent les mains à leur enfant, parfois, tant qu'ils sont dans l'angoisse, dans la tristesse. Ils vont juste mettre la main sur la tête. Ils ne font pas de grandes invocations, mais ils posent la main sur la tête de l'enfant. Et c'est comme une force qui se communique. Je dirais, une paix qui veut se partager. Alors, Paul dit à Timothée, ce don-là, tu l'as reçu quand je t'ai imposé les mains, quand je t'ai reconnu, quand je t'ai fait confiance, malgré ta jeunesse, pour que tu puisses être dans cette communauté un ancien, un témoin de la foi originelle. Et ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu, mais un esprit de force. Et c'est une tradition dans l'Église que l'imposition des mains est très reliée à la force, au don de la force, d'amour et de raison. Et n'aie pas peur de rendre témoignage. Ça, on peut le laisser résonner beaucoup à nos oreilles. N'aie pas peur de rendre témoignage. Moi, sans vouloir provoquer, quand je suis dans les restaurants, je suis très à l'aise de faire ma prière avant les repas. Parce que pour moi, c'est une façon et de rendre témoignage et de rendre grâce à Dieu pour les dons qui sont sur la table, que je ne mérite pas, mais qui sont là. Qui sont là par la grâce de Dieu. Parce qu'ils nous comblent. Et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. On peut avoir toutes sortes de peurs. On peut mépriser des gens qui vont être rejetés socialement parce qu'ils ont affirmé des réalités de leur foi. Mais n'aie pas honte de moi. Et prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. C'est toute une invitation et c'est tout un appel à la maturité, à la maturité dans la foi. Et règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Et j'aime bien cette phrase, tu es le dépositaire de l'Évangile. Je suis le dépositaire de l'Évangile. Vous êtes le dépositaire de l'Évangile. C'est par notre aide qu'on a annoncé la bonne nouvelle bien avant que par notre bouche. Garde cette bonne nouvelle dans toute sa pureté et que l'Esprit-Saint habite en nous tous. Et dans l'Évangile, augmente en nous la foi. C'est la demande des apôtres au Seigneur. Il leur dit, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici. Déracine-toi et va te planter dans la mer. C'est une belle image, mes amis. C'est l'image de... La mer, c'est le symbole du mal dans la Bible. Alors, va te planter dans la mer. On essaie souvent d'éviter le mal. On essaie souvent de s'en éloigner, de s'en protéger. Si tu avais juste un peu de foi, tu aurais te planté là, pas pour souffrir, pour vaincre le mal. Et il y a du mal dans nos familles. Il y a du mal dans notre Église. Il y a du mal dans notre monde. Est-ce qu'on peut aller se planter là comme un grand arbre pour faire des racines, pour annoncer la victoire, la victoire du Christ sur ce mal? Et lequel d'entre vous va dire à son serviteur quand il vient de labourer et garder les bêtes, va lui dire à son retour d'un champ, viens vite à table, ne lui dira-t-il pas plus tôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service pour que me servir le temps que je mange et je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. Moi, je pense qu'un des grands défis de notre vie, c'est de devenir un pain de vie. D'être un serviteur qui ne fait pas un service pour réclamer des biens, mais pour devenir un bien, pour devenir cette bonne pâte qui a été bien pétrie par la grâce de Dieu et qui, offerte au monde, donne quelque chose de radicalement nouveau. Et quand tu auras fait ton service, ne crois pas qu'il y a un dû. On va laisser passer l'avion. Même dans les cieux tranquilles, c'est un hélicoptère même. Alors, même dans les cieux tranquilles, il y a du bruit qui est là pour qu'on écoute, pour qu'on écoute au-delà du bruit la bonté du Seigneur. Alors, donc, pour qu'il n'y a pas un dû à tout le bien que tu as fait, mais il y a une grâce. C'est que toi aussi, tu pourras être à ton tour servi, mais servi par le Christ qui est la bonne nouvelle et qui est le pain vivant premier, qui nous dit qu'il a vaincu la mort et que dans la gratuité de cet amour, nous avons accès à ce mystère et aussi à cette mission qui nous est partagée parce que nous sommes des élus et qu'il nous fait confiance. Nous sommes des serviteurs quelconques. nous avons fait que notre devoir et nous te rendons grâce de nous avoir reconnus pour nous aussi, nous associer à ce beau projet et à cet amour que tu as pour l'humanité que tu nous confies comme à ton fils. Bonne semaine, mes amis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501